Ah, nous sommes le samedi 24 septembre 2022. Monsieur Macron fait exactement ce que depuis des années, depuis De Gaulle jusqu'à Macron aujourd'hui, ce qui intéresse la politique française, c'est de piller l'Afrique et le Gabon en particulier. Il s'en fout des morts qu'il y a au Gabon après chaque élection ou pas, les enlèvements, mais bizarrement, le collégien Macron a un petit souvenir comme sorti d'un rêve de parler de souveraineté en Ukraine. Macron, si jeune qu'il est, il a eu comme un rêve de dire que M. Poutine n'a pas à faire ce qu'il fait en Ukraine, alors que ce dernier fait exactement la même chose. en Afrique et au Gabon en particulier. M. Macron, je ne sais pas pourquoi Poutine ne vous pose pas cette question simple. M. Macron, arrêtez de m'appeler comme une femme à qui on fait l'accord tous les soirs. Ce que Poutine fait en Ukraine, c'est vrai, il y a des morts. La situation n'est pas risible, mais la France fait exactement ce que nous voyons Poutine faire en Ukraine aujourd'hui. et M. Macron, président de France et de l'Union Européenne, a le courage, le culot, de parler à M. Poutine, alors que la situation est exactement la même. autant il y a des morts en Ukraine aujourd'hui à cause de Poutine, autant il y a des morts dans l'Afrique francophone à cause des politiques françaises et depuis, de Gaulle. ça doit cesser, il n'y a pas de demi-mesure. M. Macron, vous allez vous fatiguer, Poutine ira jusqu'au bout de son plan, comme vous insistez, aller jusqu'au bout de votre plan qui est pillé l'Afrique, tuer les enfants africains, et vous mûrez de ceux qui ne vous regardent pas. M. Macron, c'est votre dernier mandat, les années passent vite, même au moment donné, là, on va vous rattraper. Vous voyez comment vous avez été chassés au Mali, mais malpoliment, vous n'en parlez pas. Et là, il se passe quelque chose, où vous allez dans les grands plateaux, dire n'importe quoi, on vous dit, l'Ukraine a besoin des soldats, c'est vrai que vous les envoyez en Katinini. Prenez les soldats français, qui ne foutent rien au Gabon, sauf piller nos richesses dans la nuit, et les transporter vers le Maroc, ou allons dans votre camp de Gaulle et acheminer ses richesses vers la France. Arrêtez de vous mener de la politique gabonaise. Soyons des amis. Nous pouvons coopérer sur certaines choses. M. Macron, lorsqu'une chose commence, sachez qu'il y a une fin. Au Mali, vous avez été chassés comme des souris face au rat. Ça va se produire, je vous dis, ça ne va pas tarder. Lorsque nous saurons comment, nous allons procéder. Sachez que vous avez également des sans-papiers au Gabon, comme nous, sauf que vos sans-papiers sont payés. Celui qui est moins payé, le français le moins payé dans notre pays, n'a pas moins de 3 000 euros. Et ajoutez à cela, les plumes d'éloignement, les plumes de soleil, les plumes de moustiques, nous n'avons pas de plumes de neige ici. M. Macron, concentrez-vous sur des histoires de France. La France est en train de plonger. Et un avertissement, je suis quand même votre aîné. M. Macron, souvenez-vous ce que les États-Unis vous ont fait en Afghanistan. Ils vont vous abandonner, à un moment donné, face à Poutine. Je vous dis, si le problème de l'Ukraine vous tient vraiment à cœur, M. Macron, nous parlons de notre souveraineté avant le problème de la Russie et de l'Ukraine. Donc, vous devez, je vais vous le dire, M. Macron, parlez de souveraineté. Lorsqu'il y a ce problème, vous devez la fermer parce que vous êtes le premier à imposer cela en Afrique. Vous vous menez de tout. Vous choisissez nos dirigeants. À un moment donné, à un moment donné, lorsque le peuple souffre, même lorsqu'un enfant souffre trop, il arrivera un jour où il y aura cette rébellion anti-français vivant au Gabon et en Afrique parce qu'il est hors de question que dans mon pays, les fanacous appropient. Nous avons des essences de bois. Nos enfants n'ont pas de salle de classe. Pendant ce temps, vous laissez faire, sans compter, des crimes rituels, des disparitions et des arrestations, des enlèvements. Je vais appeler ça ainsi. M. Macron, reculez avant de partir sous la ronde comme vous l'avez démontré au Mali. Merci. Bravo. Merci. Vous avez écouté là une intervention de M. Hugues-Sylvain Mephan-Metoua sur la responsabilité des politiques françaises et en particulier du président français Emmanuel Macron sur la situation au Gabon en particulier et en Afrique en général. de M. Hugues-Sylvain Mephan-Metoua